Sous-titrage ST' 501 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 S-titrage ST' 501 S-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S-titrage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501 Si vous ne savez pas de la liste de qui il s'agit, je ne vais pas vous demander de vous livrer à des conjectures. Simplement, à la lecture de ce texte, j'ai personnellement l'impression que quelqu'un est en train de sélectionner des suspects en vue de les trabrir en justice. Apparemment, il y a un choix qui est opéré. Référez-vous aux termes employés, à savoir que je ne pense pas qu'ils doivent conserver son poste de policier à Batambang. Apparemment, il y a un objectif bien précis qui est poursuivi. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Réponse ? Le destinataire du document n'apparaît pas. Et je crois que les différents chercheurs ont leur propre liste. Je suis sûr qu'Elen Jarvis a sa propre liste. Ben Kernan a la sienne aussi. Il y a une espèce de concurrence entre les chercheurs. Donc, peut-être qu'ils décrivent qui est qui. Merci, M. Yuk-Cheng. Question. Est-ce que le DCCAM possède une liste ? Est-ce que le DCCAM avait une liste dans les années 1990 ? À savoir, une liste de personnes à traduire en justice. Réponse ? J'ai déjà répondu à cette question hier. J'ai dit que j'avais reçu ce document de mon ami américain, Douglas Johnson. Si les souvenirs sont bons, ce document est une biographie des Khmer rouges. Tous ces documents, je les ai rassemblés. C'est ici une compilation de différents documents. D'après mes souvenirs, ce document n'a pas de titre en Khmer. C'est probablement connu comme la biographie des dirigeants Khmer rouges. Je ne pense pas que vous ayez répondu. Ma question est la suivante. Vous dites que chaque chercheur a sa propre liste. Ma question est la suivante. Dans les années 1990, est-ce que le DCCAM avait une liste de personnes que le centre souhaitait voir poursuivies en justice ? Réponse ? Comme je vous l'ai dit, dans les années 1990, le professeur Benkirnan, mon patron, a publié cette liste dans son livre intitulé « Genocide in Cambodia ». Ce livre est disponible sur pages 13 et 14 de ce livre. C'est certainement exact, mais il n'a pas répondu à ma question. Je vous demande si le DCCAM avait une liste des gens qu'il voulait voir traduites en justice dès les années 1990. Ma réponse ? Vous parlez d'une poursuite et c'est pourquoi j'essaie d'avoir toutes les explications. La liste porte un titre, à savoir biographie des dirigeants Khmer rouges. J'ai lu ce document. Ce document existe. Si j'ai bien compris, vous parlez d'un document qui a été établi par Benkirnan, je vous demande si le DCCAM lui-même possédait une liste, éventuellement une liste qui servait à des fins internes, et qui était une liste des personnes que le centre voulait voir traduites en justice. Réponse ? Monsieur le juge, on nous repose la même question. Dans les années 1990, Benkirnan était mon chef. C'était le directeur. Il a publié son livre. Ces documents ont été réunis et nous avons intitulé le document « Biographie des dirigeants Khmer rouges ». J'ai envoyé ces documents au tribunal et c'est au tribunal de décider qui doit être poursuivi. La question est de nature répétitive. Mr. Benkirnan, je le répète, Benkirnan était directeur entre 1995 et 1996. En plus de cette liste, j'ai aussi lu d'autres documents. Et la liste comporte une vingtaine de personnes. Je reconnais qu'il existe une telle liste. Le président, le témoin a déjà répondu à la question. Si les choses ne sont pas encore claires, il conviendra malgré tout de passer aux questions suivantes. Et les questions devraient être formulées sur la base que vous avez. Le Conseil est conseillé de utiliser techniques pour poser des questions auxquelles le témoin est susceptible de répondre. Merci, M. le Président. Je comprends votre message et je vais passer à la suite. Je voudrais faire apparaître la page 28 du même document. On y trouve un courriel. Oui, c'est un email. Est-ce que cela apparaît à l'écran ? Et c'est un email entre vous et, among d'autres personnes, Annette Marcher. Que vous avez envoyé à Annette Marcher, entre autres. Qui était cette personne ? Le savez-vous ? Annette était journaliste au Knoppen Post. Annette était journaliste au Knoppen Post. J'ai envoyé ce texte à Steve Hader, Craig Acheson et Annette Marcher. Merci. And if we then go to the next page, page 29, which is the bottom of the same email, . If we look at the box, there in your PS, you say, I was a bit too emotional to say some names to Annette. I think DCCAM should not involve in naming people until our legal project gets off the ground. And, Mr. Yuccan, what do you mean with naming people ? Que voulez-vous dire par donner des noms ? Réponse. Because, in general, I was asked by journalists on the names of people and I prefer not to mention names. as I was in Phnom Penh and Ben Kiernan, my director, was at Yale University. So, just me, in my correspondence, I copied to various relevant people. Based on this email, I may be asked by Annette for some names of the other Khmer Rouge cadres. It could be Pisset or Thun, but then, as I said, I prefer not to mention names of other people and that DCCAM sought not to do it in that way. I also, if you permit, I also read in my other PS that it would be funny for Craig to involve in this matter as it requires him to lead a lot of, to do a lot of readings of the DK documents and the Khmer Rouge documents, and Craig does not read Khmer. Yes, I did read that, and I did find it funny. But, another point is, you say that DCCAM should not involve in renaming people until our legal project gets off the ground. Could you explain to us what legal project you are referring to? Your Honours, we object again. Our friend is clearly, clearly off topic. For some time now, we haven't heard a single question about the receipt, discovery, processing, analysis, or otherwise treatment or documents. I think what my friend is doing, and he indicated so earlier, is trying to put on trial DCCAM's methods and its work prior to the establishment of the court. That clearly is not relevant for the purposes of this hearing. And what we're here to deal with is the relevance and reliability of the documents which are the case fireplace. If my friend wishes to deal with areas which may in some way affect reliability or relevance of those documents, then perhaps those areas will be appropriate for examination. And I note that he has already indicated that he doesn't allege that documents have been forged or tampered with, and hence I find this information completely relevant. Mr. Mr. President, if I may respond to that very briefly, and I think we are fighting the same battle over and over again. And I think your message is clear. You allow this line of questioning, and I also note, and I would love to read back the transcripts, but I can't. My learned friend mentioned a lot of things, processing of documents, et cetera, but he left out one word, the collection of documents. And the collection of documents is what we are talking about here, and it is what is relevant in this discussion, the way documents were collected. And this is clearly relevant. And again, it's about the attitudes of DCCAM towards the evidence. So I would like to ask the witness what is the legal project you are asking that you are talking about. Mr. President, witness, you do not need to respond now. Please wait. Please wait. Mr. President, wait until you have to respond. Thank you. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Le témoin n'a pas rédigé ce texte. Merci, M. le Président. J'ai récemment lu un document qui semble indiquer qu'à la fin des années 1990, DCCAM a participé à un projet qui limitrait les poursuites contre les cadres de rang inférieurs. Je ne peux pas vous poser des questions sur la base de ce document, mais je demande si DCCAM a participé à un projet quant à la compétence rationnée personnelle des CETC. Nous nous opposons à cette question qui sort du cadre de l'audience aujourd'hui. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter du catalogage de documents, notamment les documents qui sont présents au dossier. Les sujets évoqués par la Défense peuvent être fascinants, mais surtout du cadre de l'audience aujourd'hui. Monsieur le Président, si je peux répondre aujourd'hui, M. le Président. L'accusation me semble avoir très faible curiosité quant au motif de DCCAM, qui a contribué, qui est la source principale d'éléments de preuve, à ce procès. Nous ne pouvons pas simplement tenir pour acquis d'autres types d'enquêtes, d'autres activités, il faut savoir que DCCAM affirme, qu'il faut être non-partisan indépendant, que l'on doit considérer que c'est le cas. Et qu'il est bien non-partisan. Pour vérifier ou évaluer non seulement la fiabilité, mais aussi la pertinence des éléments de preuve présents au dossier, nous devons en savoir d'autres types d'enquêtes, d'autres activités qui n'ont pas été faites. Et, encore une fois, cela porte sur la collection de documents. Encore une fois, cela porte sur la collection de documents. Lorsque l'on recueille un document, il s'agit d'une décision consciente. Pour s'y prendre à la décision consciente, on ne peut pas recueillir d'autres documents. Une fois de plus, ce courriel, qui, clairement, dans la vue de la défense, montre clairement que DCCAM avait des motifs ultérieurs. Des motifs que l'on peut considérer nobles, mais ce sont des motifs. Tout de même, ce courriel révèle qu'ils ont participé à des discussions entourant la compétence rationnée personnelle du tribunal. Et des personnes de l'extérieur font des commentaires. Par exemple, Steve Hedder, qui connaît très bien le travail de DCCAM. Il ne peut plus que je ne présenterai pas le document. Il ne peut plus que la Chambre a tranché que je n'ai pas le droit de le faire. Mais il serait fort intéressant de savoir pourquoi. Pourquoi M. Steve Hedder est si fâché ? Et je dirais que M. Youk Chang pourrait nous donner une réponse. Voilà ma question. Le DCCAM a-t-il participé à un exercice disant à déterminer la compétence rationnée personnelle du tribunal ? Dans la poursuite de dirigeants du Kampoja démocratique. Je demande donc la permission à la Chambre de poser ma question. Le Président. Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Monsieur le Président, l'objection de l'accusation à cette question de la défense est retenue. Le témoin n'a pas à répondre. Pour plus de clarification sur la procédure, j'aimerais maintenant laisser la parole à Mme la juge Cartwright. Je vous remercie, Monsieur le Président. Rendre la question plus claire pour la défense de Nguyen Chia. Merci, Monsieur le Président. Counsel pour Nguyen Chia, Je vous remercie, Monsieur le Président. La raison pour laquelle la Chambre a retenu cette objection de l'accusation est suivante. La Chambre comprends bien que vous avez des doutes quant à la motivation du DSCAM. However, la Chambre considère que nous avons assez entendu sur ce sujet. La Chambre vous demande de passer à une toute autre phase de votre interrogation. In addition, of course, is the more fundamental issue. This witness cannot comment on what is in the mind of someone who writes an e-mail to him and should not be asked to speculate on that. So I hope I've been clear enough. The Chamber would like you now to move on. It understands your point. Thank you. La Chambre comprends votre position et vous invite à passer à autre chose. Thank you, Judge Cartwright. I understand your instruction. It means I have to leave through my questions because it may come as no surprise that a lot of my questions relate to this issue and I feel that many of them have not been answered. So we do reserve the right to make further submissions on this. But for now, I will continue. Just one moment, please. The President and I are just consulting on a procedural matter. Thank you. The President and I are just consulting on a procedural matter. Thank you. Thank you. Monsieur le Président, Maître, veuillez vous asseoir. L'audience d'aujourd'hui est presque terminée. Toutefois, avant de lever l'audience, la Chambre souhaite rendre sa décision orale sur la requête soulevée par la défense de Nunchia, Maître Pessman. Voici la décision de la Chambre sur une objection soulevée par le Conseil de la défense quant aux commentaires faits publiquement par voix. La Chambre a fait des commentaires publics sur la culpabilité de son client. La Chambre a pris la déconstitution formulée par le Conseil de la défense quant aux commentaires faits publiquement par voix de presse indiquant que son client, Nunchia, est coupable des crimes pour lesquels il est actuellement jugé. La Chambre souligne que l'article 38 de la Constitution du Royaume du Cambodge dispose que tout accusé est présumé innocent jusqu'au verdict définitif du tribunal. Ainsi, la décision concernant la culpabilité ou l'innocence incombe exclusivement à la Chambre de première instance qui prendra en considération tous les faits, éléments de preuve et arguments pertinents ainsi que le droit applicable devant les CETC. Par conséquent, la Chambre ne tiendra compte d'aucun commentaire public que ce soit concernant la culpabilité ou l'innocence d'un accusé pour rendre sa décision. Le moment est venu de lever l'audience. Le moment est venu de lever l'audience. Nous reprendrons lundi, le 6 février 2012, à 9h. La Chambre remercie M. Yook Chang pour son temps et ses efforts dans le cadre de son témoignage devant la Chambre de première instance. Le moment est venu de lever l'audience. Le moment est venu de lever l'audience. Votre témoignage est venu de lever l'audience. Vous comparaîtrez donc lundi, ce qui sera la dernière journée de votre compétition. Nous vous remercions de votre coopération. Veuillez assister le témoin pour son retour à sa résidence. Le garde de sécurité, veuillez ramener les accusés au centre de détention et les ramener au prétoire lundi matin, le 6 février 2012, avant 9h. L'audience est levée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !